Ok, c'est relancé. Ok, tu m'entends ? Yes. Parfait. Par contre, on est d'accord, les temps de chargement c'est juste insane. C'est pour un jeu 2019 et tout, les temps de chargement c'est juste abusé. Tu passes pour tout en fin de compte. T'as des temps de chargement... En fait, le problème c'est qu'avoir du temps de chargement quand tu pars de la map extérieure à la base, je dis pourquoi pas. Mais le problème c'est que quand t'es à l'extérieur en fait, et que tu te retrouves à rentrer dans des instances, tu rentres, ça charge, tu sors, ça charge, tu te déplaces, ça charge, ça c'est horrible par contre. Ça c'est insane, on est d'accord. Ah mais tu vois, c'est ça le truc. Et même pour aller dans la forge, il y en a un pour aller dans la forge. Alors que tu ouvres juste un menu, on est d'accord, là c'est abusé. Ils ont même pas pris la peine de cacher ça avec une vieille animation. C'est vrai qu'ils ont pas pris la peine de cacher ça avec une animation. Genre comme quand tu montes dans ton javelin, tu sais. Et encore tu peux l'escape hein. Ouais, tu peux l'escape quoi. C'est vrai que là-dessus ils ont pas du tout optimisé le truc quoi. Temps de chargement un peu trop souvent. Hop là. On s'en connaît maintenant. Putain, ils veulent re-me parler les mecs là. Genre comme si ça avait pas sauvegardé ma game. De tout à l'heure. Mettre fin à l'opération de fabrication des armes. J'aime rien qu'un jour. Ah bah ça oui c'est maquette normale quoi. On leur parlera tout à l'heure au mec. T'es prêt ? Euh ouais bah du coup j'étais à toi de ton avis. Ah ok. Ah il est beau comme ça, il est beau ! Ah il est sexy comme ça. Maintenant qu'on l'a un peu plus maîtrisé le colosse, on peut lui faire une vraie peinture de kikou. Le pire c'est le temps de chargement pour la fin d'expédition avec le loot et tout, puis le temps de chargement pour revenir au hub. Oui. Ouais ouais c'est vrai que le temps de chargement c'est abusé. Bah après ça, ça je pense qu'ils pourront faire quelque chose. Ouais au fur et à mesure ils vont peut-être les réduire ouais. J'espère qu'ils vont faire quelque chose parce que, de ce que j'ai entendu il y a beaucoup de gens qui sont pleins comme quoi j'ai pas été mal ou petit en fait. Normalement, ça t'invité. Ouais, j'ai reçu, j'ai reçu. I'm right here. Ok, donc si t'es prêt je lance. Ouais, c'est bon. Bonsoir. Le bonsoir du plaisir. Il y a eu Dwarck Blacksmith. Dwarck Blacksmith. Sort d'original. Je pense qu'il voulait dire le nain Forgeron à la base. Je pense que c'était peut-être le but, mais ça devait déjà être pris. Il y a moyen, il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen. Et merci pour ton follow. Ton emote serve BK01, elle est un peu cassée, non ? Là, c'est parce que BKCN n'a plus le... Elle est plus sub. Ah, dur. Bah ouais, c'est bien ce que je me disais. Ça devait être Dwarf, ouais. Ok, on est trois. Ah, c'était très drôle. Attention, il y a des mines. Ok. Putain, mais ouais. Faut pas venir au Coloss ici ou quoi ? Si, mais il faut apprendre à voler. Non. Voilà. Putain, son Wookie, il se recharge tellement vite à lui. On est en quoi ? On est en normal ? Ouais, normalement, ouais. Ok. Je me disais que c'était simple. Oh putain. Je voulais récupérer de la vie, mais il y avait une mine à côté. Là, je t'avais prévenu que tu allais apprendre à te cacher un mur. Là, c'est juste que... Ah merde, je n'ai plus de charge. Putain, il a déjà régé elle quoi. Ah merde, je n'ai plus de charge. Il régène tellement vite les mecs. Ah, je n'ai plus d'HP. Il y a un mec qui est mort là-haut. Ça, on ne veut le ranimer. Salut ! Comme ça, on est un peu en l'air. Fais attention, ils font mal eux. Ça va devenir super ennemi. Ok, alors. Là, ça fait super mal. Heureusement que j'ai augmenté mes PV. Et heureusement qu'on est en normal. Ouais. Le niveau d'énergie baisse. Tes amis parcours. Il y a des trucs à récupérer. Peut-être là-haut. Fais attention, on est des ennemis au-dessus. Je ne suis pas sûr. Lui aussi, il connaît la strat. Où elle ? Ça va. Tu deviens un petit coup de main. Parce que je n'y arrivais pas tout seul. Tu veux charger la tourelle comme un chacal. Du bon, je vais quand même un peu l'aider. C'est parti. Aux numéries du rail. Aux numéries du rail. Attention, Bruce ce travail est au-dessus. Je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Vous trouverez-vous par exemple. Une autre partie de l'aider. Quelquement de la Patrice est au-dessus. Ne l'ai acheté. Utilisez la relique pour en faire des armes. Terrifiant à la deuxième relique. Ta théorie mérite d'être mise à l'épreuve. Bon normalement j'ai assez de balles pour un shot 2 tout à l'heure. On va voir trop. La relique est de bas devant. Il y a beaucoup plus de monde ici. Regarde, des oeufs partout autour. Ta théorie est valide. Je m'enverrai des fleurs après que tu les essais. Je suis tombé dans un truc là, c'est quoi ce bordel ? Hop, 2 reds, 1 shot. Hop, 2 reds, 1 shot. 2 reds, 1 shot, 2 reds, 2 reds. Hop, 3 2 reds, 1 shot. Et on est bien. Non, je rigolais, voilà. Ah ! Il y avait une mine. Alors lui, il est mort. J'ai envie de te dire, bien fait pour lui parce que vu qu'on aille la roche comme un chacal. Oula ! Ouais, fais attention, il y a des snipers et ils ne sont pas gentils. Là, je n'étais pas prêt. Ah non, mais il me dit esquivé. Mais comment tu veux que j'eskive avec un colosse ? Oublie pas d'appuyer sur contrôle pour... Si tu mets ton shield, ça prend les dégâts à ta place. Je pense que c'est ça qu'il voulait te dire, en gros. Par contre, si je peux pas avoir du trash mob pour looter de la vie... Salut Keryl ! Effectivement, ma vie, c'est un peu de la merde. J'ai l'impression que dans celle-là, la mobilité est plus importante que... Que la vie, en fin de compte. Enfin, pour ça, je suis KO au passage. Ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Mais euh... Je suis pas le seul, d'ailleurs. Un pauvre Jeanne, en fait. Péter ça. Ok, là-bas, il y a des munitions. Cool. Hop. Bon, on va faire solution XYZ. Je connais mon alphabet. Ah, j'ai mon ulti. Voilà. Hop. Merci pour la santé, ça fait plaisir. Salut. Tu as besoin d'être réanimé ? Merci. Viens pas toi. Ça fera 2,99€. Ah oui, dans la vie, tout est payant. Ah ouais, je vois ça. Ah, je l'ai pas faite, la toile, là. Hop. Allez, life. Ok, toi, elle morte. Hop là. Salut. Ok, ça va. Non. Ah, Charles. Hop. Ok, ok, les munis. Boules pas de déposer tes charges de lumière. Par là, skiff. Oh, le petit truc. Il faut juste que tu ailles sur la zone, en fait. Je vais ici. Je vais ici. Des petites charges. Là, il n'a manque... Une. Il doit y avoir un mec de 6 de fil là. C'est parti Merci. Non fais pas ça, s'il te plaît. Merci. Peu de monde là quand même. Je trouve de la vie. Je suis en train de faire le ménage. Je pense qu'on peut trouver de la vie. Un petit peu de vie. Il a raté de me focus le sniper. Un qui est congelé là. Ok reste encore un sniper là bas. J'utilise presque pas mes armes. J'utilise presque pas mes armes. Ok. L'autre il était sur les deux autres. Je vous laisse vous déplacer hein. C'est vous les mecs qui êtes mobile. Ah non c'est vrai il y a le coffre. Y'a du loot bleu là. Donnez moi du loot. On va faire attention les démines hein. Ça venait d'en dessous. Evidemment. Je déteste d'avoir à dire ça. Mais c'est sûrement cette chose qui prend les... Parce que ça marche pas dedans quoi. J'apprends à voler. Mais barrez vous les lapins. Les lapins qui me poussent en arrière quoi. Parrez vous sinon je fais du ragoût. Avec vous. Et bienvenue chez mcdonald. Plus de produits chimiques. On est bien. Allez salut. Par là. Cette porte devrait te mener sous terre. Pourquoi une porte dans une caveurne ? Pour empêcher quelque chose de sortir. Tu t'amuses tout de suite sur tout le monde ? Pourquoi ? Ah bah tu me connais pas hein. Notre agent viril de Corvus n'est pas fan des scorpions on dirait. Oh je suis pour. C'est pas dégâts à moi quand même. Personne mc senti. Ah oui là ça va être marrant là. Ah bah y'a avoir une phase où on va être sous l'eau. C'est presque reposant là dessous. Les scorpions savent pas aller. Il y a deux phases. Si jamais tu te perds sous l'eau. C'est tout droit. Si jamais tu te perds je viendrai te chercher. Par contre elle a 5-6 là. J'ai pas pris le temps de le changer. Les autres ils vont dans la bonne direction. Ah. Bien joué. Une omelette avec ça ? Un peu pour moi. C'est quoi ça ? Une relique. Sois vigilant Freelancer. Elle est instable. Ah d'accord. Faut aller de quel côté là ? Je déteste quand elles font ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah toi il faut que tu réassures l'objectif. Pour neutraliser la relique. Au milieu ? Nous on va aller chercher. Ouais. Sur la plateforme au milieu. Nous on va chercher les items à ramener. En fait euh. Putain mais il y a du monde là-dedans. Bah oui. Il y a des scorpions là. Je dois protéger la zone c'est ça ? Euh ouais. Il faudra que tu la protèges. Pour l'instant on a pas forcément besoin parce qu'on a pas encore mis de trucs quoi. Et euh. Quand on a commencé à mettre les... Ça va que c'est des trucs bidons. Les insectes hein. Ouais. Et là du coup il en a ramené un du côté là. Je t'invite à commencer à monter en haut. D'accord. Hop. C'est où en haut ? Là ? Lève la tête. Scar en approche. Et comment ils sont arrivés jusqu'ici ? C'est sûr. Là il y a masse d'ennemi qui spawn et du coup si t'es en hauteur t'as l'avantage quoi. Je les vois arriver. Ah ils arrivent pas le chemin là. Ouais voilà. C'est pour ça que je te dis de les dents en haut. Ouais donc je peux les... Je peux les quitter. Je peux les pousser. Ouais c'est ça. C'est euh. Le what's up. Et en plus nous on doit passer au milieu quoi donc euh. Toi tu nous empêches à suivre dans le chemin c'est encore mieux. C'est presque fini. Il a été cherche le dernier. Ouais il a été le cherche le dernier. Ouais moi je vais t'aider à faire une drèche. En fait tu peux détruire le truc hein. Et c'est... Ça reste les spawn en fait. Bah c'est très facile. Mais ça reste le dernier. Et c'est très facile. Voilà. Falle très bonne heureuse. Il a été le chercher. Par contre il faut vraiment que tu montes. Parce que... Ça va être assez... Genre il faut rester dans la zone pour que ça charge Si on est pas dans la zone ça charge pas Et puis on est nombreux puis ça charge vite c'est ça C'est ça Ok chargement d'armes Ah ah ouais la mitrailleuse elle est bonne Ah bah là tu fais plaisir Ah elle est mieux que l'entre en fait Cette mitrailleuse est mieux que l'entre On ne peut pas se faire les éclairs derrière parce que sinon ils sont chiant Ils nous mettent en surchauffe en fait Par contre il faut du goût Il faut de quoi recharger Bah descendre hein Si tu vois des munitions n'hésite pas à descendre Y'a personne à la zone là par contre Ah je suis trop avancé On va avoir manque de tir Le problème c'est qu'on est tous dans le même cas A avoir des problèmes de Ah c'est pour ça utiliser vos compétences Des problèmes de munitions En fait faut pas hésiter à spammer les compétences C'est vraiment ce qui fait le jeu en fait Allez hop ça congèle Ah c'est dommage Je venais de balancer mon combo Il doit avoir une mine là non ? Ouais Salut On dirait des followers quoi Quand tu vas à une rencontre abonné Salut Tu cours après comme ça là Il te lâche pas C'est tellement le bordel Oh ça c'est rien ça Tu vas avoir la phase d'après là encore plus marrante Par contre le boss là je pense Tu vas souvent mourir près du boss Parce que le boss il one shot en fait Tu restes à côté de l'araignée tu meurs en fait Voilà Un petit percé avec le bouclier Attends on devrait récupérer un peu les... Ok GG Coffre Dommage pour elle j'ai à peine commencé Pas de munitions ? J'avais pas de munitions Pas de munitions J'avais pas de munitions C'est vrai qu'à une Naku Ça m'étendre que ça dure C'est vrai qu'à une Naku C'est vrai qu'à une Naku Ca m'étendre que ça dure Putain c'est long là pour le coup Ouais Un vrai donjon là ouais et là du coup on va au boss mais tu vas voir le boss tu le tues pas en deux minutes deux secondes genre on était on était trois de très haut niveau avec un de niveau assez assez bien on l'a mis en hard et on a mis genre tellement longtemps le coeur terme de temps je sais pas ce que ça correspondre on a mis tellement longtemps allez on retourne dans les profondeurs il y a encore une petite face sous la flotte genre vraiment très courte et puis après on est au boss regarde derrière toi tu as une carcasse c'est la taille du boss bon au moins il y aura de la place pour tirer ma petite anecdote moi quand je suis arrivé dans cette pièce je me suis mis au milieu je me suis mis au milieu sur le rocher et tu t'es fait one shot non non j'ai mon pote qui était avec moi il a dit eh au dessus et j'ai fait une crise cardiaque et tu es descendu tu vois une araignée qui tombe dessus comme ça il y a des petits mobs qui spawnent il faut faire attention ok c'est moi qui a l'agro ah pourtant j'ai fait mon fait de guerre ouch le 11000 dans le cul ça lui fait mal hein faut viser les poches c'est le point faible si jamais ça va ouais j'avais remarqué c'est pas compliqué à voir je peux quand même utiliser la support dans quel monde si jamais ah il y en a un qui est mort on va se faire animer alors la phase de mob du côté là bas on va se faire des messages de discordant tu appréches pas trop de la porte elle va sortir de là normalement d'accord non elle est sortie de la porte opposée ok des fois elle sort de la porte là des fois elle sort d'une opposée c'est pour ça il faut pas trop s'approcher tant que tu vois pas la barre de vie du boss c'est qu'elle est pas sortie on a déjà explosé une de ses poches deux de ses poches ils ont toutes explosé ses poches en fait une fois que t'as explosé toutes ses poches tu fais plus de dégâts c'est pour ça qu'il faut focus les poches en propre tu vois tout à l'heure je faisais 149 là je fais de 149 pour mal ok maintenant on peut commencer à lui faire mal en fait c'est ça ouais c'est ça je fais beaucoup plus de dégâts qu'avant peut-être le double ok ouais ça dépend des mobs attention l'araignée elle va sortir ouais voilà ça va et du coup quand elle fait ce move là elle put one shot en fait voilà comme le mec il vient de se faire one shot là je mets mon ulti et je vais le ramener hop le et hop le c'est cadeau c'est fort bon je lâcherai mon ulti la prochaine fois ah bah lâche le sur la zone quand il y a plein de minions qui apparaissent comme ça ça fait le ménage là bas côté sud vas-y mène ton ulti là ouais parfait ouais là tu fais le ménageant et là ça fait le café ouh putain merde ah t'as failli te faire one shot t'as eu chaud ouais ouais mais c'est pour ça je me suis vite éloigné pour pas ah bah il y en a lui il s'est encore fait one shot toujours le même qu'il se fait one shot je crois il a pas compris ah merde non pas moi salut ouh là il y a beaucoup de monde derrière là il y en a un sur ton chat j'ai marqué bonne chance avec celui-là je sais pas si il parle du boss ou du ou du colosse en tout cas le boss pour l'instant je trouve qu'on s'en sort plutôt bien ouh j'ai pas l'impression qu'on a une galère là bon en même temps euh t'as vu les dégâts que je lui fais avec une balle regarde c'est la barre de vie t'es prêt vas-y regarde ah j'ai loupé elle a sauté à ce moment là non ok bon là j'ai loupé putain mais j'trouve de la vie moi par contre ah y'en a un putain elle a sauté au moment où j'ai tiré la balle je t'ai dit de regarder quoi comme par hasard le karma quoi ok il spawn de côté sud-ouest bon par contre faut vraiment que je trouve de la vie ouais putain mais c'est dingue j'ai l'impression que la vie disparait en fait les ah putain j'ai dû te ramasser les munitions avant qu'elle spawn attention ça spawn regarde t'es prêt ? voilà attends on prend ton cul 3, 2, 1 regarde sa barre de vie voilà je lui ai mis une balle je lui ai mis une balle je lui ai mis une balle mais en fait c'est moi qu'elle veut elle est bientôt morte salut elle est morte GG ! Tu la fais en normal assez facilement. Tu es normal ! Eh ! Plus qu'à le faire en difficile maintenant ! Oh cool ! Bon voilà, tu avais dit que tu la ferais ce soir. C'est fait, comme ça. Merci Nevereig. C'est plutôt bien passé, on est bien sorti. Ouais. Bon après vraiment, une fois que tu as ce sniper et que tu arrives à viser toutes tes balles, tu lui fais fondre sa vie, même en hardcore. Le sniper est vraiment trop trop fort. Et puis les deux autres n'étaient pas trop mauvais en plus, ça ne devait pas être la première fois pour le coup. Bah à Dax, il mourait assez souvent, je pense qu'il avait... Ouais, à Dex, à mon avis c'était son premier là. Les trucs. Mais ouais, Scorpios, 51, je pense que c'est pas son premier, la première fois qu'il le fait. Ouais. Mais je comprends pas pourquoi il le fait en normal. 5250... Putain ça donne pas mal d'expérience là pour le coup. Ouais. En hardcore, tu peux monter jusqu'à 7000 je crois. Un truc comme ça. DxP. Putain ça a loupé. Lance glacial, ça a l'air plutôt sympa ce truc aussi. Ah ouais, je peux mettre ça et mon truc d'explosion et je me fais un auto-combo rien que pour moi. Oh bah écoute. Do it hein. C'est quoi comme jeu ? Ah. Tu veux l'expliquer. Je te laisse expliquer. Bon vas-y. Merci Daoud. Pour ton follow, ça fait plaisir. Alors, c'est quoi comme jeu ? Ok. Alors tu mélanges Warframe, The Division et Destiny 2 et Time Them. Voilà. C'est un jeu de... de donjons, farm, craft... Ou le but c'est de... C'est de... C'est des... des combats qui s'enchaînent en fin de compte. C'est juste ça en vrai. Ouais. Pour l'instant au niveau du lore, au niveau de l'histoire et tout, on en sait pas trop parce que bah le jeu il est pas encore sorti quoi. J'ai une nouvelle averse de balle, ça ça va être cool. Moi je vais peut-être changer un peu la couleur là de mon javelin. Parce que couleur lave et blanc c'est cool mais... Bon je trouve mon... Mon arme ultime. Déjà. Qu'est-ce donc ? Enfin mon arme... Longue distance c'était ma grosse mitrailleuse quoi. C'est un semi open world lavering. Dans le sens où en fait t'as un... T'as un mini serveur pour chaque zone et du coup c'est pour ça que t'as un chargement avant... Avant de rentrer dans chaque zone. Attends, on me dit que j'ai encore la quête de la mine de l'arène alors que je viens de la faire. Non c'est normal. C'est parce qu'en fait c'est pour que tu puisses looter. Parce qu'en fait c'est le genre de mission il faut que t'aies la quête pour looter le boss. Ah ouais. C'est pour pouvoir recommencer à chaque fois en fait. Ouais voilà. Ils ont pas pensé à faire la même chose pour les quêtes qu'on a faite là. Pour pouvoir les recommencer tranquille. Ouais bah après je pense... C'est une démo tu vois donc généralement t'es pas censé passer deux jours non-stop sur la démo. Genre tu fais tes missions, tu fais la dernière mission, t'explores un peu le jeu et puis après t'arrêtes. Ah donc ouais c'est bien mon averse de balle mais qui fait plus de dégâts. Voilà, parfait. J'ai ma meilleure arme secondaire. Mon colosse. Et en plus sur ton averse de balle bleu, tu as une perc qui passe ta alu en dessous. Tu as à plus de 5% de munitions du canot automatique du javelin. Canot automatique ? Je sais pas c'est quoi. Ah ça veut dire que ouais j'aurai plus de munitions dessus. Ouais voilà. Ouais. En tout cas à présent le jeu est... Bah du coup je te laisse répondre et après je répondrai. Je tiendrai mon avis personnel. Oh le jeu est... Ah est-ce que le jeu est bien pour l'instant ? Bah le gameplay en soit, le combat est cool. Il n'y a pas photo. C'est du Mass Effect surboosté avec le système des combos. C'est hyper dynamique. Petit souci je dirais c'est beaucoup trop d'effets spéciaux. Ca se fait qu'on a un peu du mal à suivre en termes de lisibilité de combat. Donc tu as un peu du mal à savoir qu'est-ce qui se passe devant toi et ce qui arrive. Mais en soit c'est plutôt sympa. Parce que tu as le vrai système de combo et qui fait que bah quand quelqu'un place un certain effet sur les mobs. Toi derrière tu vas appliquer un autre effet qui va faire un dégât vraiment énorme. Et donc ça se fait que ça demande une vraie coordination entre les équipiers. Donc ça fait que c'est un vrai jeu coop, PVE. Et ça c'est vraiment excellent. Après les graphismes sont vraiment beaux. Ils sont clairement au niveau par rapport au standard actuel des jeux vidéo. Donc là dessus c'est cool. Trop de temps de chargement malheureusement. Mais bon. J'ai envie de dire. Est-ce que c'est vraiment un défaut du jeu ? C'est chiant mais c'est pas vraiment un défaut du jeu. Et sinon bah tout ce qui est histoire tout ça bah le lore il y a un très gros background. Ca reste à découvrir. On verra ça quand le jeu sera terminé en quelque sorte. Quand le jeu sortira pour le coup. Parce que là clairement on peut pas vraiment évaluer qu'est-ce que ça vaut. Et... Mais c'est surtout sur le thème de la narration. La narration comment se déroulent les quêtes. Comment on t'emmène les quêtes. Est-ce qu'on essaie de t'impliquer un peu dans tout ça. Ca par contre j'ai bien l'impression que ça va être du classique voire OSEF. Même les 3-4 interactions qu'on a eu avec les PNJ là sur les quêtes. Elles étaient clairement bah même le PNJ lui-même te disait. On s'en fout des détails. Va chercher le truc. Tu seras plus puissant. Basta. Et c'est littéralement c'est ce qu'il disait le mec hein. Donc euh... J'ai envie de dire euh... A mon avis ils vont pas chercher loin en terme de narration. En terme d'émotion. En terme de... De... D'implication pour t'impliquer dans l'histoire quoi. Clairement euh... Donc euh... Là dessus je pense pas que... Même si ça reste Bioware euh... Ouais il y aura un lore. Mais en terme de narration ça va être quand même euh... Voilà. Maintenant j'attends de voir hein. Ça se trouve je me trompe mais j'attends de voir. Et euh... Pas trop répétitif ? Bah définitivement répétitif. Tous les jeux comme ça sont répétitifs. C'est... Tout est basé sur la répétitivité de refaire les quêtes pour améliorer ton stuff. Donc euh... Oui répétitif. Et comme tous les jeux du genre. Malheureusement. Mais si derrière t'as un univers qui te plaît. T'as un système de combat qui te plaît. Bah la répétitivité ça passe tu vois. Ça passe. Mais faut que ça plaise quoi. Faut que vraiment le système de combat te plaît. Moi par exemple la répétitivité dans The Division ça passe pas. Dans Destiny ça passe pas. Tu vois. Euh... Parce que clairement le gameplay de combat tout ça. Y'a des trucs qui me dérangent. Qui fait que j'en ai marre de combattre dans ces jeux là en fait. Là ou dans celui là bah ça me plaît. Parce que les donjons sont cool. Les monstres. Tu combats des monstres c'est plutôt sympa. C'est super intense. Les combats sont super dynamiques. Et ça ça me plaît. C'est un truc qui me plaît. Donc euh... Refaire les quêtes. En soit ça fait un peu chier. Ça serait vrai bien de voir des variations. Mais ça reste répétitif quoi qu'il arrive. Non c'est que du tpp qui arrive. C'est que du tpp. On va détruire des trucs par contre. Euh... Moi personnellement. Moi personnellement mon avis sur le jeu. Euh... Le gameplay est tout simplement incroyable. Ils ont réussi à... En fait ils ont réussi à donner une sensation de vol agréable. Et en même temps pas simple à contrôler. Dans le sens où euh... Bah au début t'arrives tu fais wow c'est quoi. Et euh... Au bout d'un moment bah tu l'as en main quoi. Donc c'est super agréable. Et il est pas si compliqué que ça avoir en main. C'est vraiment à ce que je pensais. Euh... Après pour tout... Pour ce qui est du... Du fait que ce soit répétitif. Euh... Bah en même temps c'est normal. C'est un jeu qui... Qui s'implique dans le farm. Qui s'implique dans... Dans la rareté des armes. Dans les percs etc. Euh... Moi personnellement j'adore ce type de jeu. Donc euh... Contrairement à... Acer BK1. Euh... Je suis un grand fan de Destiny et des autres divisions. Donc euh... Le système de répétitivité ne me dérange pas. Parce que j'adore me donner des challenges personnels. Euh... Pour moi même en fait. Euh... Parce que j'ai appris justement que bah c'était comme ça qu'on... Qu'on faisait... Qu'on faisait... Nous même augmenter la durée de vie du jeu. Euh... Après pour ce qui est de la démo. Euh... Grosse... Grosse claque... Euh... Grosse claque visuelle. Euh... Au niveau des graphismes etc. Qui explique un peu les temps de chargement long. Bah forcément plus il y a de qualité visuelle plus les temps de chargement sont long. Euh... Euh... Niveau euh... Du fait que à chaque fois que tu rentres dans quelque chose t'as un temps de chargement. Bon c'est chiant. Mais au bout d'un moment ça va en fait. Parce que bah... Ceux qui ont l'habitude de jouer bah le temps de chargement bah tu parles avec tes potes. Euh... T'es solo bah tu bois un coup. Et... Etc. Quoi. Euh... Euh... Après ce que je trouve un petit peu dommage. C'est que en fait dans la démo VIP il nous montre beaucoup de trucs en mode. Eh regardez il va y avoir un truc. Mais que nous on y ait pas accès ou qu'on voit même pas à quoi ça va ressembler en fait. Par exemple les marchands et tout. On sait même pas à quoi ça va ressembler en fait. On nous dit juste bah... Bah non tu peux pas y accéder ça démo VIP. C'est un peu chiant. Mais euh... Pour moi c'est pour me montrer qu'il y a quelque chose derrière. Euh... La personnalisation des personnages elle est bonne. Euh... Enfin des armures. Euh... Les doublures françaises sont très très bonnes. Là dessus y'a rien à dire. Euh... L'implication que notre personnage a avec des personnages extérieurs. Euh... Par exemple le barman, l'autre javelin. Euh... L'autre freelancer pardon. Euh... Euh... Au niveau des quêtes bah c'est un peu plat. Euh... Mais au niveau de l'interaction externe aux quêtes. Euh... Je pense que t'as vu ça sur BK. Le fait que tu puisses donner des questions à chaque multiple. Et qu'il y ait une petite... Une petite implication de ton personnage au sein de l'histoire du personnage que t'as en face de toi. Du PNJ que t'as en face de Zohar. Et bah je trouve ça très intéressant en fait. C'est super super cool. Donc euh... En fait moi ce qui me dérange avec ça c'est que... Là en gros ce qu'on a vu par exemple c'est le barman. Tu lui dis des trucs. Après tu reviens après une autre mission. Par rapport à ce que tu lui as dit il va te raconter une suite d'histoires. Mais en fin de compte euh... Bah le mec nous raconte une histoire en fait. Moi c'est ça qui me dérange. C'est que le gars nous raconte une histoire mais on vit pas l'histoire en fait. Hum. Et c'est ça qui est un peu chiant c'est que... Oui c'est cool qu'il y ait de l'histoire mais l'histoire on veut la vivre en fin de compte. Nous on veut se promener dans la ville et avoir des interactions avec des gens où il va se passer des choses. On va devoir faire des choix et genre de trucs. Mais malheureusement ce genre de jeu c'est pas fait pour ça en fin de compte. C'est juste pas fait pour ça. Et euh... Pour se faire avoir un truc comme ça faut jouer à Mass Effect. Pour faire simple. Ouais. Ou que le gars t'emmène dans ses péripéties et tout le reste. Genre l'autre avec son paquet là. Bah ouais. Imaginons il nous filait le paquet c'était nous de le transporter. Que des mecs essaient de nous le récupérer et puis voilà tu vois. Mais voilà. Mais c'est pas nous de le faire. C'est son histoire à lui et il nous la raconte. Et nous on lui donne des conseils. C'est ça. C'est un peu dommage. Après j'espère que dans le jeu et dans le jeu final. Il y aura bah des personnages comme le barman etc. Qui nous racontent un peu leur life. Et il y aura quand même des quêtes annexes. En mode ouais viens m'aider. Il y a mon chien qui est parti. Faut que tu ailles le chercher et tout. Et du coup il nous explique pourquoi le chien est parti. Il y a une petite embrouille. Du coup nous on va parler avec l'embrouille etc. Tu vois. Je pense qu'il y aura ce genre de petit truc. Et du coup pour répondre à Daoud. Dans la démo non. On peut pas mettre le matchmaking en privé. Mais dans le jeu ouais tu pourras. Les forteresses et les parties libres on peut pas les mettre en privé. Après les quêtes normales on peut les mettre en privé. Les quêtes ouais tu peux les faire en solo. Je peux créer un cri de guerre. Mais le cri de guerre ça sert juste à attirer les gens. Donc il faut rendre plus puissant. Je sais pas si c'est vraiment utile. Alors pour répondre à ta question. Ouais. Moi je le conseille. Parce qu'en fait. Contrairement à The Division ou Destiny 2. T'as pas besoin de te connecter toutes les semaines. Pour faire tes activités. Avoir des bonnes armes en fait. En tout cas c'est ce que j'ai l'impression de la démo. Il suffit juste de faire 2-3 missions. De temps en temps. On a pas vu le endgame. On a pas vu le endgame encore. Ouais voilà. Mais après de ce que j'ai vu du système de loot. Si le système de loot. Et comme ça dans le jeu final. Tease. Ouais. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Tu peux jouer au jeu sans te connecter toutes les semaines. Tu peux. Tu peux quand même. Tu peux quand même le prendre. C'est quand même traître les jeux. Où ils font les trucs avec les quêtes journalières quand même. Je trouve que c'est super traître. C'est pas traître. C'est que ça donne une durée de vie. Et les gens. En fait. Je donne mon exemple en tant que joueur Destiny. Heu. Heu. Le problème de Destiny. C'est que bah en fait. Une fois que t'as fait l'actique. T'es là. Tu dis bah j'ai plus aucun intérêt de la refaire en fait. Et du coup. Le fait que tu puisses avoir. Des armes différentes chaque semaine. Heu. En revezant la même chose. Ca donne une certaine hype en mode. Putain. Je veux cette arme. Il faut absolument que je l'ai. Et du coup. Tu vas quand même faire cette chose. Chaque semaine. Après. C'est du boost de stats. Heu. En mode. Ouais. Y'a tant de joueurs qui se connectent chaque semaine. Mais. Ouais. Le truc c'est ça. C'est que t'as des joueurs qui. T'as des joueurs qui. Comme moi par exemple. Y'a des semaines. Je peux pas allumer mon PC. Tu vois. Y'a des semaines. J'ai pas le temps d'allumer mon PC. Pour aller jouer. Ou faire des trucs comme ça. Et par exemple. Des trucs où t'as des. Quête journalière. Ou hebdomadaire. Ou des trucs d'engin. Et bah. Tu te dis. Putain. Fais chier quoi. Là. Bah. Je vais looter les loot. Je vais looter les machins. Et. Derrière. T'es lésé en fin de compte. Ouais. C'est pour ça qu'en fait. Il faut juste offrir la possibilité de les faire quand tu veux. Ouais. C'est ça. Tu mets un pourcentage de loot. Et puis voilà. Mais. C'est vrai que c'est un peu casse-cou. Un délire en mode. Tu te connectes. Tu prends les contrats. Et après les contrats. Tu les fais quand tu veux quoi. Ouais. Voilà. C'est ça. À la limite. Ah. Enfin. J'ai un meilleur mortier à fragmentation. Punaise. Il était temps. Pas de quoi Daoud. Des bisous. Moi. Du coup. J'espère que demain. Bah. Aujourd'hui. Cet après-midi. Je vais réussir à faire le nid en solo. La mine. J'espère que je vais réussir à la faire en solo. Moi. J'essaierai pas hein. C'est pas du tout le genre de truc qui m'intéresse. Bah écoute. Si je réussis. Je mettrai un petit message sur ton discord. En mode. J'ai réussi. Je te gérer le GG. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. J'en avais déjà entendu parler. Mais j'ai jamais pu les poser. Bah y'a pas de soucis. Pour mon plaisir. C'est pour ça que j'aime bien live. C'est le fait que les gens viennent parler avec toi. Ils te posent des questions. Tu te demandes ton ressenti et tout. C'est plaisir. J'aime beaucoup. J'ai le crit de guerre nax. Comme ça. Je vais pouvoir supprimer les autres. Et du coup. T'es pas demandé BK1. T'as un jeu spécifique toi. Que tu joues fréquemment. Ou tu fais vraiment de tout. Moi. Star Citizen. Que j'attends. Avec impatience. Ok. Et euh. Après. Non. J'en ai pas. Je suis très RPG. Tu vois. Donc euh. Je joue à Kingdom. Comme aussi. Je joue à. Là en off. Je joue un peu à The Witcher 3. Ah il est pas mal. Mais surtout. Là j'attends. Bah. J'attends Cyberpunk. Clairement. J'attends Squadron 42. Qui devrait sortir l'année prochaine. Mais non. J'ai pas de jeu comme ça justement. Et c'est pour ça. Celui là. Clairement. C'est vrai. Mon petit jeu. Que je vais pouvoir allumer. De temps en temps. Pour jouer. Tu vois. C'est vrai. Que je suis bien content. Qui est sur Anthem. Parce que Division. Clairement. J'ai jamais accroché. Destiny. J'ai jamais accroché. Et donc là. Clairement. Celui là. L'univers me plaît. Le. Les combats. Me plaisent. En plus. Ça me brise pas mon immersion. Comme dans The Division. Donc ça c'est cool. Hum. Et. Juste le système de loot. Que. J'aurais aimé un truc. A la Monster Hunter. Pour le coup. Pour tout ce qui est armes. En gros. Que ça soit plus. Tu craftes tes armes. Et ensuite. Tout ce que tu lootes. En fait. En mission. C'est des composants. Pour améliorer tes armes. En fait. J'ai l'impression que ça. C'est un petit mélange des deux. Dans le sens. Où. Au lieu de des armes. Mais pas forcément des armes. Que tu vas utiliser. Parce qu'ils sont qualité inférieure. A ce que tu as toi. Et du coup. Ça te permet de les démanteler. Pour crafter quelque chose. Qui est plus haut. Que ce que tu as toi. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et c'est pour ça. Que je me serais dit. Justement. Et c'est en voyant ça. Que je me suis dit. Mais pourquoi ne pas faire directement. Un truc à la Monster Hunter. Au lieu de looter des armes pourries. Que tu vas les démanteler derrière. Et te faire chier à démanteler des trucs. Ouais je vois. Moi je sais que sur. Sur Destiny 2. Destiny 1 pardon. Au début. Bah c'était ce système là. Tu sais genre. Tu ramassais des armes. Plus bas. En niveau qualité. Etc. Et en fait. Maintenant. Quand tu les ramasses. Tu loot directement. Les composants de matériaux. En fait. Pour les donner à l'armurier. Et que l'armurier. Te donne une arme. Plus intéressante. Et sinon. Comment fonctionne. L'interface de jeu. Vivement Cyberpunk. L'interface de jeu. Bah moi. Je pourrais pas montrer. Parce que. Bah. Du coup. Je te laisse. Comment. Il veut savoir. Comment marche l'interface de jeu. Comment fonctionne l'interface de jeu. Bah. Regarde moi naviguer dans le menu. Tu verras. J'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire. Voilà quoi. Là. On est dans le. Là. On est dans le javelin. Pour faire simple. Tu montes sur le javelin. Ou sur la forge. Non. Là. Je le mets sur la forge directement. Ouais. C'est sur la forge. Voilà. Donc là. C'est le système de personnalisation de tes javelins. En fait. Donc là. Tu as R. Tu changes de javelin. Mais c'est à partir du niveau 12. Derrière. Ouais. Enfin. R. Le R. Il est derrière moi. Ensuite. Là. Tu as le. Bah. Ça. On s'en fout. En fait. Donc là. Tu peux sélectionner. Donc. Tu cliques. Tu as les mini menus. Tu cliques. Ensuite. Tu vois les trucs qui apparaissent. Tu cliques dessus. Tu installes tes machins. Là. Tu as une barre d'onglet. Tout simplement. Hop. Tu recliques dessus. Par exemple. Là. Voilà. Tu veux crafter quelque chose. Tu choisis. Voilà quoi. C'est un truc classique. Rien de bien particulier. C'est très lisible. En tout cas. L'interface est très lisible. Tu n'es pas perdu. C'est juste qu'il y a des fois. Par exemple. Plus que dans les menus principaux. Le menu principal. Souvent. Quand tu veux faire activer des trucs. Tu oublies de cliquer. En fait. Parce que. Quand tu passes ta souris. Ça affiche le truc sur le côté de l'écran. Et donc. Tu vas décaler ta souris. Pour aller cliquer sur le nouveau machin. Mais en fait. Non. Il fallait cliquer avant. Même si ça te l'a affiché. En fait. Il fallait quand même cliquer. Ouais. Ça. C'est chiant. Ça te fait faire des erreurs pour rien. En fin de compte. Ah tiens. Je vais voir si je peux pas fabriquer un constriction. Fusil à pompe. Constriction. Non. J'ai dispersion. Ah. Si j'en ai un. La constriction. Moi. J'aimerais bien qu'il y ait un système de personnalisation d'armes. C'est pas mal. Il me faut des composés chimériques. Ouais. Ouais. Mais j'avoue que déjà ils sont allés super loin sur le javelin. Donc je dirais que je suis déjà bien satisfait. Le système de personnalisation sur le javelin est déjà bien énorme. Les armes. Ça aurait été possible s'ils avaient fait un système à la Monster Hunter. Un système à la Monster Hunter. Au moins ils se simplifient sur le truc. En vrai. En vrai. Je pense que c'est possible de mettre un système de personnalisation. Même avec le système d'armes actuel. Parce que si on regarde au niveau design. Les armes se ressemblent en fait. Et puis tu sens qu'elles sont en nombre limité. Tu le vois qu'elles sont en nombre limité. Ouais. Ouais. Y'a pas énormément d'armes en fait. Ouais. Ouais. On est d'accord. Donc ouais. Y'avait peut-être moyen de faire un truc. Ouais. Ouais. Je pense qu'ils vont faire un truc. Même s'ils le mettent pas tout de suite. Tu vois. Là je pense qu'il va y avoir un système de personnalisation d'armes. Un moment. Putain. Je peux faire mon construction de pouvoir 19 si je veux. Mais il faut que j'aille looter des composés chimériques. Ouf. Moi je viens de démonter de loot les armes que j'avais là. Alors. Un peu de construction. Un niveau 19 je garde. Est-ce qu'il y a des armes en fait. Avant je pouvais pas les crafter. Et maintenant ils me proposent de les crafter en épique. En rare tu vois. Alors qu'avant ils me refusaient de les crafter en rare. Hum. Genre maintenant c'est bon. T'as le droit. C'est bon. Tu sais j'ai pas les crafters bien. Le droit.